Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle des portes du monde mystique de Denis Lé. Avant tout, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, toutes les personnes qui s'abonnent, parce que ça fait toujours plaisir. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne regarde et ne s'abonne pas. Voilà, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, et comme ça, vous pourrez regarder chaque fois que je fais une vidéo, vous serez avertis. Voilà, maintenant, après ce petit passage, je viens vous présenter cet oracle qui est très beau. J'aime beaucoup les oracles qu'il fait Denis Céline. J'aime beaucoup les illustrations, les dessins, les couleurs. Alors, cet oracle, il m'a été envoyé par les éditions de Daniel, que je remercie beaucoup, et comme ça, je peux vous le présenter. Alors, il vient dans une boîte rigide, c'est de l'édition Exergue, et il coûte 23,90 euros. Vous pourrez le trouver déjà dans les magasins. Allez, on va l'ouvrir. C'est un oracle de guidance, de conseil. C'est un oracle que vous pourrez tout le jour sortir une carte pour vous donner un petit conseil, un petit quelque chose, une petite opportunité, un conseil, une pensée positive, bien sûr, pour vous éclairer la journée. Alors, qu'est-ce qui nous marque derrière ? Alors, je vais vous lire. Les portes du monde mystique Depuis le début de l'humanité, les oracles traversent les portes du monde mystique pour révéler le sens de ce qui apparaît comme des haçards de la vie. Ces coffrets des 44 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif, vous offrent les clés d'accès à la sagesse ancienne qui réside en vous. Au fil de la pratique, vous apprendrez à interpréter les signes qui vous sont envoyés, que ce soit par l'intermédiaire de vos rêves, de coïncidences, de synchronicité ou de symboles. En activant votre intuition, vous ressentirez une plus grande harmonie entre votre spiritualité intérieure et votre vie extérieure. Ainsi, vous serez à même de réaliser des lectures précises et inspirées qui vous révéleront le sens de votre destinée. Cette coffret contient 44 cartes et un livret de 136 pages. On va l'ouvrir. Donc, une boîte rigide format oracle classique. C'est une couleur un petit peu... un verre turquoise, un peu comme les eaux du Caraïbes. On va l'ouvrir. Le petit livret que je vous le montrerai un peu plus tard. Et on va regarder les cartes. Ah, j'aime beaucoup ces couleurs. Alors, ils viennent entourer d'un petit ruban pour les maintenir. Et regardez cette beauté. Alors, les tranches, elles sont en couleur or, dorée. Alors, moi, les tranches dorées ou argentées, en fait, en couleur, j'aime beaucoup. Parce que ça fait très, très joli quand tu ouvres les jeux. Ça fait du prestige. C'est joli. Mais, je sais par expérience que les tranches qu'ils font aujourd'hui, malheureusement, ils ne tiennent pas trop dans le temps. Bon, après, c'est normal. Un oracle, c'est pour l'utiliser. Il s'use. Ce n'est pas très bien grave. Mais c'est vrai que les tranches en couleur, ils vieillissent mal. Malheureusement, si vous en servez beaucoup, après, le doré s'écaille. Et, en fait, il fait un peu plus bueux de ce qu'il est, le jeu. Alors, c'est vrai que les tranches, quand elles sont nature, comme je dis moi, vous pourrez les colorier vous. Ça tient plus dans le temps que la tranche colorée déjà. Enfin, déjà dorée ou argentée. Mais c'est quand même très, très, très beau. C'est très, très, très joli. Alors, voici le dos. C'est comme un tableau de la nature. Très joli. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. C'est un vert turquoise avec du jaune. Regardez comme c'est joli. J'aime beaucoup. Alors, c'est sûr, il y a un grand encadrement. Mais c'est plus pour faire ressortir l'image du centre. Alors, les cartes, oui, les cartes, elles ne sont pas très épaisses. Mais elles sont toutes dans une pellicule un peu, je ne sais pas si vous le voyez, avec la lumière. Un peu brillante et qui ne marque pas. Bon, non, mais elles sont bien. C'est la taille classique d'aujourd'hui. Alors, il y a un grand contour. Un petit peu trop grand pour mon goût. Mais bon, ça, je ne gêne pas. Ça, c'est une question après personnelle. Donc, on a encore une autre petite ligne qui contoure la carte. Vous avez ici le nom de la carte, l'image et ici la petite phrase pour vous aider. Comme ça, si vous ne voulez pas regarder le livre, s'il y a des personnes qui vont l'utiliser juste à l'intention sans regarder le livre, qu'avec la carte là, déjà, vous savez ce qu'elle veut dire. Après, moi, j'aime bien aussi le livre. J'aime bien lire, j'aime bien les regarder. Alors, là, juste là, il y a marqué « Accepter ce qui est ». Et ici, il marque « J'accepte, j'accueille ma magnificence intérieure ». Alors, je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire le titre. Et après ça, je vous laisserai le découvrir si vous voulez bien l'acheter. Alors, « Accepter ce qui est ». « Éveiller la sagesse ancienne ». « Être dans le flou ». « Croire à la magie ». « Brisser les barrières ». « Prendre soin de soi ». « S'approprier son pouvoir ». « Communiquer librement ». « Cultiver la prospérité ». « Demeurer dans la vérité ». « S'élancer à l'aventure ». « Accueillir l'avenir ». « S'éveiller à la grâce ». « Dépasser les attentes. » « Attendre des miracles ». « Voler de ses propres ailes ». « Vivre dans la félicité ». « Donner naissance. » « Guérir le passé ». « Entendre les messages de l'esprit ». « Inciter au courage ». « Entreprendre son voyage. » « Lâcher prise. » « Écouter avec son cœur. » « Regarder plus en profondeur. » « Apporter une différence. » « Réaliser ses rêves. » « Réparer les ponts. » « S'ouvrir à l'amour. » « Planter des graines. » « Agir avec douceur. » « Recevoir des anges. » « Rénouveler sa vie. » « Révéler son éclat. » « S'élever toujours plus haut. » « S'ouvrir les plaisirs. » « Donner de sa personne. » « Simplifier sa vie. » « Baigner dans la joie. » « Rester ferme. » « Recommencer à neuf. » « Instaurer le calme. » « Passer à l'action. » « Et suivre son intention. » « Intuition. » « C'est vraiment très, très, très beau. » « J'aime beaucoup. » « J'aime beaucoup. » « Il y a des cartes que je trouve magnifiques. » « Déjà, ça s'approprier de son pouvoir. » « On ne le fait pas assez. » « On ne croit pas en nous, des fois. » « Et on ne s'aperçoit pas le pouvoir qu'on a. » « Et c'est très beau. » « J'aime beaucoup. » « Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je dis que j'aime beaucoup. » « Mais c'est la vérité. » « C'est que j'aime. » « Je suis passionnée. » « Donner naissance. » « C'est pas forcément de donner naissance à un enfant. » « Ça peut être un projet. » « Quelque chose qu'on attend. » « Quelque chose qu'on veut créer. » « Ça fait longtemps qu'on veut le faire et qu'on n'ose pas. » « Celle-là aussi que j'aime beaucoup. » « Que j'ai beaucoup aimée. » « C'est une toute belle. » « Réparer les ponts. » « Très, très, très belle carte. » « Réparer à l'amour. » « Voilà. » « On s'en bat avec le bateau. » « On va vers quelque part. » « Alors, planter des graines. » « On va être très, très belle. » « Voilà. » « Celle-là, elle est superbe. » « Rénouveler sa vie. » « Il faut jeter. » « Se débarrasser. » « Des choses qu'on veut plus. » « L'image est très bien illustrée. » « J'aime beaucoup. » « Révéler son éclat. » « Regardez. » « Elle est magnifique. » « Magnifique avec la perle. » « Allez. » « Je vous montre le petit livre. » « Et après, on va tirer une carte. » « La carte consomme. » « Vous verrez un petit peu le livre comme il est. » « Donc, le livre. » « C'est l'image de la boîte quand vous l'achetez. » « La même. » « Ici. » « Voilà. » « Dans ce livre, vous allez découvrir les différentes méthodes de tirage avec les 44 cartes. » « C'est un petit peu la même chose que je vous ai lue tout à l'heure. » « Alors, on va l'ouvrir. » « Comme je dis tout à l'heure, il y a 136 cartes. » « Je crois que vous... » « Non. » « 129 pages. » « Alors là, ils nous disent que ces cartes oracles sont pour vous les clés des portes ouvrant sur le vaste univers mystique que vous habite. » « Tout ma bénédiction. » « Dénisselin. » « Bon. » « La préparation. » « Choisir les cartes. » « Interpréter les cartes. » « Ranger les cartes. » « Méthode d'interprétation. » « Message spirituel quotidien. » « Tirage à une carte. » « Tirage à une carte. » « Tirage à une carte. » « Après, comme je dis chaque fois, vous pourrez aussi adapter votre tirage avec votre jeu. » « Il n'y a pas de loi qui exige un tirage ou une autre. » « Vous pourrez suivre le tirage du livre. » « Mais vous pourrez aussi vous-même faire votre tirage. » « Tirage à cinq cartes. » « Message de vos guides spirituels. » « Portes sur vos rêves. » « Notez vos rêves. » « Voilà. » « Choisissez une carte et ainsi ensuite. » « Signification des cartes. » « Alors oui, la noir et blanc. » « Oui, allez. » « Je ne vais pas encore répéter la même chose. » « Moi, je préfère les livres en couleur. » « Acceptez ce qui est. » Donc, vous avez le nom de la carte, la petite phrase qui est inscrite ici, la signification, ce que l'univers veut vous dire. » « Et questions à vous poser. » « Et ainsi ensuite. » « Donc, il est mignonnel et libre, c'est bien. » « On va tirer une carte maintenant. » « Alors, on va tirer une carte aujourd'hui. » « On va voir le message qui va nous dire. » « Elle glisse bien, les cartes. » « Bon, après, moi, j'ai des petites mains. » « Donc, alors, on va sur quelle carte va sortir pour le message. » « Allez, celui-là. » « S'approprier son pouvoir. » « Eh bien, vous avez vu, je parlais tout à l'heure de cette carte et elle sort maintenant. » « C'est la synchronicité, la connexion avec un jeu. » « Alors, cette carte, qu'elle va nous dire. » « Alors, on va essayer de la mettre ici. » « Je m'approprier mon pouvoir avec courage et confiance. » « Acceptez la grande vérité selon laquelle tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. » « Il n'y a aucun danger à vous approprier vos dons intérieurs et profonds. » « Alors, dans le livre, il nous marque ce que l'univers veut vous dire. » « Si vous avez renoncé à votre autorité au profit de quelqu'un ou de quelque chose, vous avez ici la chance de vous reprendre. » « Le fait d'épiger cette carte indique que vous devez vous montrer sur votre vrai jour. » « Si vous entretenez l'idée qu'en exprimant votre plein potentiel, vous serez rejeté par les autres, débarrassez-vous-en. » « Plus vous brillez de votre éclat, plus les autres pourront percevoir celui qui est en eux. » « Votre force est le pouvoir de guérir les autres et d'attirer la lumière dans leur cœur. » Et ici, il vous marque « Question à vous poser. » « Dans le passé, est-ce que c'est quoi qui m'a empêché d'être pleinement moi-même ? » « Comment puis-je me propier de mon pouvoir ? » « De quelle façon puis-je me servir de ma force pour aller aider les autres ? » Voilà les questions que vous pourrez vous poser avec cette carte. Moi, je trouve cet oracle très beau. J'aime beaucoup les illustrations, les dessins, j'aime beaucoup. La façon comme il a été dessiné, les phrases qui sont courtes et précises, moi j'aime beaucoup. Voici l'oracle « Les portes du monde mystique. » J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501